Ma discipline actuelle c'est le paratriathlon, donc le triathlon pour personnes handicapées physiques. Donc ça consiste à enchaîner 750 mètres de natation, 20 kilomètres de vélo et 5 kilomètres à pied. Ça, ça prend grosso modo une heure de temps. D'où notre présence ici à la piscine Coubertin à Clermont-Ferrand parce que j'imagine beaucoup d'entraînement. Bah oui, des entraînements tous les jours, deux fois par jour voire trois fois par jour. C'est sans relâche, c'est du temps complet l'entraînement d'un paratriathlète. Avant le paratriathlon, je m'étais mis au ski nordique, au ski de fond biathlon avec deux participations aux Jeux Paralympiques, Turin 2006 et Vancouver 2010. Parce qu'à la suite de mon accident, en 2004, en fait, à cette époque, le triathlon n'était pas discipline paralympique. Donc je me suis tourné vers le ski de fond et le biathlon. Le triathlon, j'ai commencé à mon plus jeune, très jeune, j'ai commencé à l'âge de 14 ans. Donc là j'ai 42 ans, donc si on fait le décompte, ça fait un certain nombre d'années que je fais du triathlon avec cette parenthèse au milieu en ski nordique. Voilà, et donc c'est pour ça, cette petite parenthèse de ski nordique me permet aujourd'hui d'être encore plein de motivation pour aller m'entraîner. Yannick, merci beaucoup. On va vous retrouver dans quelques instants. On n'aura plus qu'à cliquer sur la vignette pour votre objectif. Objectif Tokyo, car ce sera certainement votre dernière Olympiade et il faudra bien se qualifier pour aller chercher une médaille. C'est exact. Allez bien, à tout de suite Yannick. Sous-titrage ST' 501